Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast ProductiView. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur ProductiView.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire, c'est faire ce qui compte réellement pour nous, en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. Généreusement, ils nous expliquent leur cheminement et partagent avec nous leurs trucs et astuces. J'aime aussi lire des articles ou extraits de livres qui m'ont touchée et qui ont un lien avec la philosophie de la vie efficace. Voilà, c'est tout cela le podcast ProductiView, et j'espère que vous passerez de bons moments en m'accompagnant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast numéro 41 de l'Université d'Ontario. ProductiView. Cette semaine, une grande surprise pour vous, tous mes auditeurs, puisque c'est un numéro extrêmement spécial, un numéro qui a été concocté avec deux autres podcasteurs, des stars du podcast. J'ai nommé le prof du web Matt et son Éclectique Show, ainsi que Mickaël Paquet de M'Optimise, que vous avez déjà entendu dans ce podcast. Grâce à Matt, nous avons enregistré tous les trois un épisode sur le thème du changement que vous allez écouter dans quelques instants. Et donc cet épisode très spécial sera diffusé et est diffusé sur l'ensemble de nos trois podcasts. Écoutez bien cet épisode, car grâce à Matt, nous avons droit à un petit jeu concours dont le but est de gagner un livre qui est fourni par Audible, donc un livre audio, qui s'appelle Qui a piqué mon fromage ? Et pour cela, il suffit d'aller vous connecter sur iTunes, de mettre un 5 étoiles à mon podcast, mais aussi au podcast de Matt et à celui de Micka M'Optimise, afin d'avoir plus de chances de gagner. Et à l'issue de la fin de ce mois, un tirage au sort sera réalisé parmi tous les auditeurs qui auront laissé des notes au cours du mois de juin, et ainsi ils recevront un livre audio Audible. Voilà donc pour ce petit concours, donc Matt en reparle pendant l'enregistrement, écoutez bien, c'est un épisode un petit peu plus long que d'habitude, parce qu'on avait vraiment plein 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 de choses à vous dire sur le thème du changement. Et donc c'est parti, bonne écoute à vous, et à très bientôt. Bonjour et bienvenue, vous avez la quintessence des podcasts sur le life hacking et la productivité en une émission cette fois-ci, et avec un sujet particulier qu'on vous expliquera par la suite, mais d'entrée de jeu, j'aimerais introduire les deux collaborateurs qui vont faire l'émission avec moi. Alors la première, je me suis fait des petites notes, des petits cartons, la première, je l'ai décrit ainsi, celle qui améliore votre organisation personnelle et professionnelle pour gagner en sérénité et en productivité, j'ai nommé Priscille de ProductivU, bonjour Priscille. Bonjour Matt. Et la deuxième personne, j'ai fait aussi son petit carton, Mickaël, le rédacteur de Moptimise, du site de développement personnel et de professionnel, et qui vous donne aussi des petites astuces sur les nouvelles technologies, Mickaël Paquet de Moptimise, bonjour à toi. Bonjour Mathieu, bonjour Priscille. Bonjour Matt, bonjour Mika, tout va bien ? Oui, tout va bien, alors là c'est l'émission pour ceux qui vont nous écouter, alors elle va être diffusée sur Moptimise, elle va être sur ProductivU, puis elle va être sur l'Eclectic Show. Alors bonjour à chacune des communautés, si vous ne me connaissez pas, Mickaël, pareil, et Priscille aussi. Alors on va faire une émission particulière cette semaine, On s'est, en fait ce mois-ci, on a décidé de prendre un sujet qui est immuable, qui est d'intérêt public et national, et qui est d'intérêt dans notre vie au quotidien, c'est-à-dire le thème sera le changement. Et on a découpé l'émission sur trois thématiques par rapport au changement, qui reviennent beaucoup dans le life hacking, le changement au niveau professionnel, le changement au niveau personnel, et le changement au niveau tech et interopérabilité. Alors on va commencer par la première tranche qui a été tirée au sort par les juges Deloitte et Touche avant l'émission. Priscille a été nommée pour animer le premier dossier, les changements professionnels. Quand on s'est parlé la première fois, parce que je voulais qu'on fasse une émission les trois ensemble, tu nous as raconté une anecdote, et puis c'est ça qui a donné l'idée à l'émission du thème, en fait, pour le changement. Alors voici, je te passe la main, Priscille. Merci, merci, Mathé. Effectivement, quand on a préparé cette émission, tu m'as fait gentiment venir sur le thème sur lequel tu voulais travailler, avec beaucoup de doigts de thé, je dois dire, sur le thème du changement, puisque très récemment, j'ai changé de métier, d'entreprise, et que je vous expliquais à tous les deux les nombreuses péripéties que ça me faisait avoir, tous ces changements que j'avais choisis, parce que là, pour le coup, c'est un changement tout à fait volontaire de ma part, et puis tous les impacts que ça pouvait avoir dans ma vie. Alors c'est des détails, peut-être pour certains, mais moi j'ai changé d'outils de travail, j'ai changé d'ordinateur, j'ai changé de téléphone, parce que maintenant j'ai un Windows Phone que j'arrive toujours pas à faire marcher au bout de quatre mois. Mais non, ça va bien aller un jour, tu vas comprendre, mais ce jour où tout va bien aller avec ton Windows Phone, où tu auras trouvé tes marques et ainsi de suite, Microsoft aura décidé de l'abandonner. Remarque, c'est bien toi qui m'as dit qu'avec ce téléphone-là, j'allais être super productif, parce que du coup, je pouvais rien installer dessus. Oui, mais il ne fallait pas le dire devant tout le monde. Bon, ce n'est pas grave, on le coupera. Donc effectivement, c'est pas mal de changements, et ça fait, même si c'était un changement choisi, ça fait quand même un petit peu peur, parce que c'est une perte du confort par rapport à ce que je faisais depuis dix ans. Je suis sortie de ma zone de confort, et c'est des choses qui font peur toujours. Et puis toi, c'est typiquement un changement de carrière, ou carrément un changement d'employeur, parce que tu gardes le même emploi ? Non, 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 je change aussi d'emploi un peu. Bon, ça reste quand même dans le même secteur, je ne suis pas complètement perdue, mais je change radicalement d'entreprise, de culture d'entreprise. Je passe d'une entreprise franco-française à une entreprise qui est une multinationale, je parle anglais toute la journée. Donc voilà, ça fait beaucoup de changements d'un coup. On perd ses repères, on perd ses habitudes, et voilà, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer, même quand on s'y est bien préparé, parce que dans mon cas, comme j'avais démissionné, j'ai eu trois mois de préavis, donc pendant trois mois, j'ai vraiment préparé des choses, mais malgré tout, c'est quand même un gros changement dans la vie. Alors, au niveau des changements, qu'est-ce qui t'a choqué le plus ? La culture d'entreprise, qui est le plus difficile à avoir, son réseau à l'interne de l'entreprise, qu'est-ce qui change le plus au niveau professionnel quand on change comme ça ? Il y a un peu tout, pour le coup, la culture est radicalement différente, ça prend du temps de se reconstituer un réseau, et puis, il faut réapprendre les codes de l'entreprise, puisque chaque entreprise a sa façon de fonctionner, et puis, son langage, le réseau, si tu veux, j'étais pendant dix ans dans ma société précédente, quand on me posait une problématique, en quelques secondes, je me disais, tiens, un tel, il va avoir l'information. Là, aujourd'hui, j'en ai aucune idée de qui va me donner l'information, donc je vais mettre des heures à trouver. Enfin, tu vois, tu repars vraiment de zéro, et puis, en plus, moi, je repars aussi de zéro au niveau technique, parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai changé de téléphone et je ne comprends rien. Depuis quinze ans, je travaillais sur Lotus Notes, je passe sur Outlook, donc là aussi, gros changement, bon, alors même si j'ai fait des petites formations pour gérer, bon, ben voilà. J'utilisais beaucoup Evernote dans ma précédente société, là, je ne peux plus l'installer sur mon nouveau PC, donc tu as vraiment beaucoup de choses, si tu veux, qui changent, et puis après, c'est une accumulation de détails, entre guillemets. Dans ma précédente société, j'avais une voiture où je n'avais plus de clé, j'avais une carte qui était en permanence dans mon portefeuille, dans mon sac à main, et je n'avais jamais besoin de prendre ma clé. On m'a changé de voiture, parce que j'ai changé d'entreprise, là, j'ai une clé, mais le premier mois, ça a juste été l'enfer, quoi. Je laissais la voiture au parking avec la clé sur le contact. Est-ce que tu l'éteignais, au moins ? Oui, quand même. Mais si tu veux, mais tu vois, c'est des petits trucs de blonde, peut-être qu'on peut se dire, mais c'est une accumulation de petites choses comme ça, où tu changes plein, plein, plein de choses en même temps, et il faut reconstruire un peu ses habitudes. En fait, il faut réajuster ses habitudes à son nouvel environnement, parce que moi, je l'ai choisi, mais quand on change professionnellement, et parfois, on ne le choisit pas, si on se fait licencié, on change d'entreprise, ce n'est pas facile non plus. Et je pense que le bon état d'esprit, c'est effectivement de changer sa façon de réfléchir et puis son angle d'attaque, plutôt que d'essayer de faire changer ce qui ne peut pas être changé, ce qui est immuable autour de nous. Et puis, un petit truc, as-tu développé des petits trucs ou des nouvelles façons de penser ? Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui est le plus important quand on change comme ça d'entreprise ? Est-ce que c'est de se familiariser rapidement avec les outils, familiariser rapidement avec les personnes ? Parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Pour résumer, en fait, moi, je suis un homme et puis je peux juste me focusser sur une chose à la fois. J'imagine que toi, tu as été capable de faire plusieurs choses concurrentement. Non, 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 parce que tu sais bien que quand on fait du life hacking, on sait que le multitasking, ça ne marche pas bien. Donc, il faut se focaliser sur un sujet. Et quel a été le tien ? Écoute, en fait, moi, j'en ai mené plusieurs en parallèle, mais pas en même temps, l'un après l'autre. Déjà, j'ai eu une grosse période de ce qu'on appelle intégration où j'ai visité plein, plein de gens dans l'entreprise, plein de sites différents. J'ai rencontré des tas de gens pendant un mois, j'ai fait que ça. Donc, ben voilà, je me suis concentrée là-dessus. D'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, tout se fait maintenant en anglais. Donc, non seulement, tu apprends une nouvelle entreprise, une nouvelle culture, mais en plus, ce n'est pas ta langue maternelle. Donc, tu sais, tu as déjà le cerveau qui est... Je peux te dire que le soir, quand je rentre, je dors bien parce que je suis complètement épuisée. Voilà. Après, au fur et à mesure, j'ai découvert un peu les outils de travail qui sont complètement différents de ceux que j'avais avant. Donc, ça aussi, ben, il faut les mettre en route. Mais là, tu vois, tu t'attonnes un petit peu parce qu'un truc tout bête, bon, tu t'ouvres ta boîte mail la première fois. Donc, le premier jour où je suis arrivée, je devais avoir déjà, je ne sais pas, 300 mails qui m'attendaient. Bienvenue ! En fait, l'annonce de mon arrivée a été faite un mois et demi avant que j'arrive. Donc, les gens ont commencé à m'écrire alors que je n'étais encore pas arrivée. Mais bon, bref. Et là, grande question, tu sais, comment tu tries tes mails ? Tu viens d'arriver, tu ne connais pas encore tout le cadre, les dossiers sur lesquels tu vas travailler, est-ce que tu vas trier, tu classes plutôt par personne, par sujet, par ceci, par cela. Et en fait, tant que tu n'as pas un peu vu comment l'entreprise, elle fonctionnait et comment ton poste va évoluer, ben, tu ne sais pas bien. Tu sais comment classer tes mails parce que moi, je suis quelqu'un qui classe les mails. Ben voilà, il faut t'attonner un petit peu. Tu ne peux pas figer les choses tout de suite, si tu veux. Il faut faire des petites choses d'attente et puis voir plus tard. Ben, en plus, moi, je découvrais la nouvelle messagerie. Donc, tu t'attonnes un petit peu et puis tu ajustes, en fait, au fur et à mesure de ce que tu apprends. Mais comme dans tout nouvel outil, on cherche un petit peu la meilleure organisation jusqu'à trouver quelque chose d'à peu près stable et qui a l'air de correspondre au nouveau contexte. puis, c'est vrai que, en fait, le courriel est rendu tellement un outil de travail important. Je n'avais pas pensé à ça. Le courriel est tellement un outil de travail important maintenant dans plusieurs strates d'emploi que c'est vrai que la chose la plus difficile, c'est de trouver, de déterminer quels sont les courriels les plus importants. Moi, j'aurais tendance à trier les patrons en premier ou tes grands clients pour une entreprise. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire ou il faut vraiment se les taper un par un? Ben, je dirais, c'est vraiment... Ça va dépendre vraiment dans quel secteur tu travailles. Moi, j'ai essayé de faire à la fois ce qui venait de mon client et ce qui venait de l'interne. Et puis, de faire des sous-catégories. En plus, je suis dans une entreprise, moi, il marche beaucoup par cycle, si tu veux. Moi, à l'entreprise où j'étais avant, on écrivait... Quand on mettait le titre d'un mail, ça se comprenait, si tu veux, entre guillemets. C'était une petite phrase ou tu vois. Et là, ils vont plutôt travailler avec des codes, F-Y, machin, avec un numéro. Donc, si c'est les filles de la facture, elles vont me mettre carrément un numéro de facture en entête. Alors moi, ça ne me dit rien du tout, un numéro de facture dans une entête de mail. Je ne sais pas combien de comptes de facturation à gérer. Tu vois, ce n'est pas forcément intuitif, c'est le cas de le dire. Et donc, voilà, tu travailles avec plein de gens en plus qui sont dans des pays différents et qui ont des façons de s'organiser et puis de nommer, par exemple, les mails qu'ils envoient. Donc, il faut essayer un petit peu de s'adapter. Je suis allée les voir, donc je suis allée leur dire bon, écoutez, je suis nouvelle, je ne comprends pas forcément toujours tout. Donc, si vous pouviez être un tout petit peu explicite dans vos titres de mail ou autre pour que j'arrive à répondre plus vite ou moins les classer, les prioriser, ce n'est pas toujours simple. Parce que comme je te dis, moi, je suis sur plusieurs pays avec des directions différentes, donc un peu chaque service, tu sais, a sa petite façon de travailler et tu ne peux pas leur demander de s'adapter. Enfin, tu vois, ils gardent quand même leur base. Donc, ce n'est pas forcément toujours évident. Donc, je tâtonne un petit peu. Et puis, heureusement, en début d'année, j'avais découvert les bienfaits du bullet journal, qui est un typiquement papier pour le coup. Eh bien, je dois dire que je l'ai mis en place au bureau. Pas à 100%, mais je l'utilise beaucoup comme ça. Du coup, mes petits carnets Evernote sont devenus des carnets bullet journal. Parce qu'en attendant d'avoir vraiment trouvé un système automatisé, entre guillemets, ou digital, qu'il soit vraiment pointu par rapport à mes nouvelles fonctions, ben, le papier, ça me sauve. Voilà, c'est tout. Le papier, ça me sauve. C'est peut-être un peu plus lent, un petit peu différent. Mais moi, ça me permet de m'en sortir comme ça, en attendant, vraiment, de trouver l'organisation optimale. Mais tu me fais bondir sur une chose. Je suis en train de lire la biographie d'Elon Musk en ce moment. Et puis, dans une de ses entreprises, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de difficultés au niveau de la communication. Et puis, lui, ce qu'il a identifié, c'est les acronymes. Ou ce que tu appelles les cibles. Et il a envoyé, on l'a dans le livre, il a envoyé un message à tous, à toute son entreprise pour proscrire au maximum les acronymes. Lui, il avait identifié ça comme une grosse perte de temps à l'entreprise parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de mouvements de personnel dans son domaine, il avait identifié que ça faisait perdre beaucoup de temps au nouveau. Et puis, ça avait aussi des problèmes de communication parce que la justesse du message, on le perdait parce que certains, des fois, au lieu de chercher l'acronyme, l'imaginer ou penser que c'était tel ou tel sujet. Et en bout de ligne, c'est ça, il y avait des gros problèmes de communication puis il a commencé à le proscrire. C'est quelque chose aussi que moi, tu vois, je suis au niveau de la tech ou de l'événementiel web et je travaille beaucoup avec des informaticiens qui ont aussi cette fichue manie de tout vouloir raccourcir ou faire des acronymes. Puis c'est drôle parce que, finalement, c'est pas juste dans la tech, c'est un peu dans tous les domaines où on a ce biais. Moi, je considère que c'est un biais. Oui, il y a des acronymes qui sont utiles pour le langage, mais c'est des acronymes qu'on peut tous comprendre. Quand on commence à faire des acronymes et des phrases d'acronyme, là, il y a un gros problème. Ah oui, mais moi, c'est absolument farabineux. On a des drivers partagés où on met les comptes rendus de réunion, des choses comme ça et la première fois que je suis arrivée là-dedans, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces fichiers ? Je ne comprenais pas les titres des fichiers et on me dit tiens, on a mis les minutes de la réunion, elles sont dans ce répertoire-là. J'étais complètement perdue. Alors, j'avais en fait tous les titres. Les deux premières lettres, c'est le début du nom du client. En plus, alors le compte rendu, ça devient M-O-M, Minute of Meeting. Il faut le savoir, tu vois. Ensuite, on a un autre sigle qui correspond à notre service. Un troisième sigle pour la version. Après, tu as les initiales de la personne mais toi, comme tu ne la connais pas, tu ne sais pas que c'est ses initiales. Et puis une date. Alors là, elle va comprendre que c'est les minutes de la réunion de la semaine d'avant. Enfin, je dirais et tout est comme ça. Moi, ça me fait c'est incroyable et je reviens sur les mails. Moi qui ai l'habitude de travailler en priorisation de mails avec une boîte où je vais mettre ce qu'il y a traité maintenant, plus tard, etc., quand tu as un sigle dans le titre, tu ne sais pas dire si c'est urgent, pas urgent, si tu dois le traiter. Donc, tu es obligé de le lire tout de suite et tu perds énormément de temps. dans le fond, ce que j'entends, les bonnes démarches, ça serait de recréer son réseau, alors d'identifier les personnes qui ont un impact, c'est ce que tu as fait, de comprendre le langage entreprise, la nomenclature de l'entreprise dans le nommage de toutes sortes de choses, alors des courriels, des fichiers, des choses comme ça quand on est au niveau numérique, ce serait vraiment les trois premiers points importants pour se faire la main, outre le fait de s'habituer aux outils, chose qu'on peut des fois avoir la chance de pouvoir faire avant, en amont, en se les installant, c'est vraiment les trois points que je comprends que tu as dû travailler au début. Oui, c'est exactement comme ça que je m'y suis pris, et puis alors après, effectivement, il faut s'adapter, comme je l'ai dit, moi c'est un changement que j'ai souhaité, donc je ne subis pas quelque chose, je l'ai souhaité, donc l'important c'est de garder la bonne attitude d'esprit, même si parfois c'est un peu décourageant, tu es rentré certains soirs, je n'étais pas sûre d'avoir tout compris dans toute la journée, mais bon, après tu te dis, voilà, il faut y aller, il faut travailler dur, tout le monde sait qu'une prise de poste, même parfois en interne dans sa société, quand tu changes, ce n'est pas forcément évident, il faut s'accrocher, et puis dans quelques mois, je serai comme un poisson dans l'eau, et puis après, il faut regarder les bénéfices du changement, pourquoi est-ce que tu as voulu changer à la base, c'est vraiment identifier pourquoi tu veux le faire, et puis si jamais tu as un petit coup de mou en te disant c'est dur, tu te raccroches à ça en te disant, mais voilà, j'ai voulu changer d'entreprise à cause de ça, c'est ma raison profonde, donc il n'y a pas à tortiller, je suis là, et je suis bien, et je suis contente d'avoir fait, même si c'est dur. Et puis dans les notes des missions, tu as mis changer votre travail au lieu d'en changer, qu'est-ce que tu voulais dire ? Alors en fait, je crois que ce n'est pas moi qui l'ai mis, je pense que c'est Mika, alors justement, j'aimerais bien que tu nous en parles, parce que moi, je l'avais lu cet article-là, bah vas-y, parle-en, et puis je te ferai part de mon expérience par rapport à cet article-là. Ouais, moi c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, parce que souvent on dit quand on n'est pas content, on a envie de changer de travail, et j'aime bien l'approche de se dire, bah plutôt que de changer de travail, on peut modifier celui qu'on a, le faire bouger, le faire évoluer, pour que ça nous corresponde plus. Donc l'article liste quelques petits points. Un des premiers, c'est déjà, bah commencer par soi-même, arriver à se connaître et à se comprendre, pour pouvoir prendre un petit peu de recul et comprendre pourquoi le poste ou l'emploi dans lequel on est nous plaît plus trop. Voilà, il faut se poser la question d'où ça vient, de quelle partie de notre personnalité, est-ce qu'on est plutôt d'un tempérament pessimiste, et donc dès que quelque chose ne va pas aller, on va le prendre de façon assez vite négative et dire, oh là là, ça ne va pas, il faut que je change de travail. Ou alors, est-ce qu'on est plutôt optimiste et si on est optimiste, à partir du moment où on commence à se dire ça ne va pas, c'est que vraiment ça ne va pas et qu'il est peut-être question d'en changer, ou alors de changer les choses de façon assez radicale dans son travail actuel. Tout à fait. Et puis un petit truc, un petit truc pour ceux qui pensent à changer de travail, le meilleur moment pour changer d'emploi, c'est quand vous en avez encore un. Oui. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et moi, je l'avais lu, cet article-là, il y a quelques temps, parce qu'il est assez ancien, je crois, cet article-là. Oui, oui. Et je l'avais lu justement bien avant de changer d'emploi. Et j'ai fait, j'ai appliqué quand même. Et c'est vrai que ça marchait plutôt bien. Moi, j'avais réussi à réorganiser un certain nombre de choses. Alors, c'est vrai que j'avais travaillé de façon après, j'avais un peu travaillé sur une autre méthode qui faisait qu'on, par rapport à son travail, il fallait lister la liste, lister la liste, c'est joli ça, lister ses points forts, ses points faibles, ses valeurs, et puis essayer de voir ce qu'il y avait dans son travail qui répondait, qui était en résonance avec tout ça, et puis voir s'il y avait des manquements, comment est-ce qu'on pouvait soit les contourner, soit les compléter dans sa vie personnelle, etc. Et très sincèrement, moi, j'ai mis ça en place pendant un bon moment avec mon ancienne entreprise, en me disant, bon, voilà, c'est peut-être moi, je vais essayer de prendre les choses dans un autre angle. Mais ça, ça marche jusqu'à une certaine limite. Et moi, en particulier, ce qui coinçait dans mon ancienne entreprise, c'était les valeurs. J'étais plus du tout alignée en termes de valeurs avec mon entreprise, et quand ça touche les valeurs, t'as beau essayer de réorganiser ton poste de travail ou ton travail, t'es toujours en déconnexion. Et c'est pour ça que j'ai souhaité échanger parce qu'au niveau des valeurs, on n'était plus du tout en phase. Ouais, c'est vrai que l'article dit il faut trouver un sens à ce qu'on fait. Ça aide à être satisfait de son travail. Un des autres éléments, alors je vais commencer par une petite question. Quand vous êtes devant votre assiette et qu'il y a quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous aimez moins, vous commencez par quoi, Priscille ? Moi, je ne mange pas, c'est que je n'aime pas. Et Mathieu ? Moi, je commence toujours parce que j'aime le moins en premier. Alors, exemple, je mange une pizza, je vais manger la croûte, les pépéronis et tout ça, et je me garde le fromage à la fin. D'accord. Donc, après, l'article dit, voilà, essayez de réfléchir à des choses. Là, je l'ai pris très simple et très, très bête. Mais, voilà, essayez de réfléchir des fois dans ce que vous avez à faire comme tâche dans votre travail. Celles que vous aimez et celles que vous aimez moins, eh bien, les faire dans un ordre ou dans l'autre pour justement pouvoir vous aider, vous motiver pour pouvoir quand même faire votre travail. Donc, soit commencer par celles que vous aimez le moins pour les faire le plus vite possible et après avoir du temps dans votre journée pour faire le reste, ce que vous aimez faire. ou dans l'autre sens, commencez par ce que vous aimez faire pour vous donner de l'énergie, de la motivation pour pouvoir faire le reste. Donc, voilà, cette façon-là était assez amusante pour, voilà, pour dire, changez un petit peu la façon dont vous travaillez en fonction de vous, en fonction de vos envies. Il y a changer les personnes avec qui on interagit. Oui. Ça, c'est quelque chose aussi de très, très important. Oui, oui, c'est essentiel pour deux aspects. Alors, pour vous-même, pour avoir une autre perception, parce que notre cerveau est ainsi fait que quand on a une perception sur l'entreprise, négative ou positive, on a tendance à aller vers les gens qui ont la même perception que soi, ce qui fait que ça nous confronte, on est confortable là-dedans. Notre cerveau aime le fait d'être confortable. Alors, le fait d'aller voir d'autres personnes, ça va vous donner, ça va vous confronter, certes, mais ça va vous donner une autre facette de vos croyances par rapport à l'entreprise. Un. Et deux, c'est par rapport aux autres, au regard que les autres ont vers vous, parce qu'on ne se le cachera pas si vous êtes associé à tel ou tel type de, exemple, chargé de projet ou tel ou tel type de personne, bien, c'est sûr que l'entreprise ou vos clients ont tendance à vous donner les mêmes contrats ou les mêmes responsabilités parce que vous êtes toujours au même. Tandis que quand vous changez un peu de réseau à l'intérieur de l'entreprise, ça va changer la perception des autres et même la vôtre. Oui, c'est clair. Et puis, si on est en plus entouré de gens qui sont un peu négatifs par rapport à une situation, si on les côtoie au quotidien, on s'auto-alimente en permanence, on ressasse et de voir un autre point de vue, un autre angle de vision ou d'attaque avec d'autres gens. Effectivement, on remet aussi en cause ce qu'on pourrait considérer comme acquis ou comme réel en voyant un peu autre chose. Un des derniers points de l'article, c'est de résister à la tentation de se plaindre. Déjà, parce que c'est quelque chose de contagieux, donc ça veut dire que les gens autour de soi vont avoir tendance aussi à se plaindre. Et le deuxième aspect, c'est de dire attention à qui vous vous plaignez aussi parce que vous ne savez pas à qui ça sera rapporté en interne dans l'entreprise et ça peut aussi jouer des tours pour le futur, votre attitude et votre façon de faire. Et après, on en revient un petit peu à ce qu'on avait dit au début et ce qui t'est arrivé, Priscille. Le dernier point de l'article, c'est quand même de garder les options ouvertes et à n'importe quel moment, en gros, avoir son CV de prêt, avoir son profil LinkedIn éventuellement mis à jour, on ne sait jamais quand il y aura une opportunité qui viendra s'ouvrir devant nous pour peut-être finalement quand même changer d'entreprise ou changer de poste dans l'entreprise. Ça, c'est tellement un bon truc. Même si vous n'avez pas l'intention de changer d'entreprise, même si vous n'avez pas l'intention de changer de poste, mettez à jour votre CV, toujours, constamment, une fréquence régulière. Ça va vous faire prendre conscience de ce que vous avez fait. Peut-être que si vous avez des objectifs de carrière, ça va vous faire prendre conscience de votre atteinte ou non de ces objectifs de carrière-là. Je pense que le CV, c'est le bon outil pour vous guider sur le présent et le futur. Et puis, comme dit Mickaël, l'outil pour changer est prêt. Alors, s'il y a un changement qui arrive, une opportunité, des fois, on ne les contrôle pas, on ne les sait pas d'avance, l'outil est prêt et vous pouvez donner votre CV. Par contre, ne dites-le pas à tout le monde mon CV est prêt, mon CV est prêt. Non, mais en plus, maintenant, avec LinkedIn, on met son CV à jour, il est visible par tout le monde. Alors, moi, j'avais eu un truc que m'avait expliqué une DRH, il y a très très longtemps, j'étais en début de carrière et on n'avait pas encore LinkedIn. Elle m'a dit, alors, de la part de la DRH de l'entreprise dans laquelle j'étais, elle m'a dit, écoute Priscille, toute ta carrière, toute ta vie, tous les ans, tu dois te forcer à passer au moins un entretien d'embauche, même si tu ne veux pas partir. Et donc, c'est ce que je fais. Donc, déjà, du coup, mon CV, il est toujours à jour, mais surtout, ça entraîne à parler de soi dans un entretien, parce que l'entretien d'embauche, et le fait de le faire ne serait-ce qu'une fois par an, déjà, ça permet d'affiner un petit peu, de pratiquer, voilà, de reformuler, de revoir un petit peu son CV. Et puis, ce qui n'est pas mal non plus, même si maintenant, il y a les teams qui pourraient aider ça, on reste un peu dans les tablettes entre guillemets des recruteurs, parce que c'est souvent des cabinets de recrutement ou des choses comme ça qu'on va plutôt cibler pour faire ce type d'exercice. Et puis, du coup, voilà, ils nous voient passer régulièrement, ou ils voient passer notre CV ou des choses comme ça. Et le jour où on en a besoin, ça va beaucoup plus vite pour trouver un emploi. Alors, autre stratégie que moi, j'ai développée et qui peut être aussi intéressante, ne sous-estimez pas les congrès ou les formations ou les colloques. Même si vous vous sentez au top de vos connaissances, même si vous vous sentez le meilleur dans votre domaine et peut-être que vous l'êtes, le réseau, tout comme préparer son CV ou faire une entrevue par année, le réseau est ultra important dans votre domaine pour, si un jour une opportunité se présente, de changer. Typiquement, là, mon emploi, je n'ai postulé à rien du tout. C'est un ancien collègue d'il y a fort longtemps qui voyait régulièrement passer des publications que je partageais sur LinkedIn parce que je suis assez active sur LinkedIn. J'essaie de poster un truc au moins par jour. Et du coup, on s'était croisés il y a une dizaine d'années et puis, comme il voyait régulièrement mon nom apparaître dans son fil d'actualité, il a eu l'idée de regarder un peu plus en détail mon CV. Et puis, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait, mon CV correspondait à une recherche qu'il avait en cours et il m'a contacté comme ça. Donc, le réseau, c'est super important maintenant. C'est super important. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai développé... Oui. Vas-y, vas-y. Mais c'est ça. Au fil du temps, j'ai développé un petit truc pour savoir si l'emploi que vous convoitez ou que vous pensez est fait pour vous. C'est la technique des trois A. Alors, c'est assez simple. Ça consiste A pour amour, pour argent ou avancement. Moi, encore une fois, comme toi, j'avais déjà parlé à des responsables de RH qui me disaient que cette technique-là est quand même assez bonne pour juger d'un futur emploi. Alors, soit, il faut absolument atteindre dans un nouvel emploi trois des objectifs ou au moins deux. Pourquoi? Parce que si vous avez l'amour et l'argent, bien, vous êtes comblé au niveau professionnel et vous n'avez pas nécessairement besoin d'avancement. Si vous avez l'amour, on le traduit par passion du travail. Si vous avez l'argent ou l'avancement, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, l'amour va venir parce que l'avancement va faire que la passion va arriver. Et puis, si vous avez la passion ou, en fait, l'amour et l'avancement, bien, automatiquement, avec l'avancement, vous allez peut-être penser à avoir plus d'argent à un moment donné. Alors, c'est un petit truc quand même assez simple, mnémotechnique, les trois A, amour, argent, avancement, en avoir au moins deux. Si vous en avez trois, c'est merveilleux, allez tout de suite postuler et prenez le poste. Mais au moins deux de ces trois-là vont être capables de vous guider pour savoir si c'est un bon changement pour vous. C'est bien ça, je reconnais ça. C'est vrai, quand j'ai vu ça dans les notes de l'émission, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Mais d'accord, c'est bien avec l'explication, en fait. Ce n'est pas idiot du tout, du tout, du tout. Alors, je vous avais partagé aussi dans les petites notes de préparation un article qui est un podcast en fait de Laura Maclellan, The Productive Woman, vous connaissez peut-être, où elle a traité des changements et puis de ce qui pouvait nous aider à aller au-delà du stress que ça pouvait générer. Donc, je ne vais pas lire tous les points parce qu'il y en a pour assez long et puis on a fait déjà un bon parti sur ça. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs angles outre la bonne attitude d'esprit, essayer de voir les côtés positifs, profiter, se dire que quand on sort de ses limites, en fait, on se développe, on continue à se développer, on continue à évoluer, on continue à développer son expérience. Il y a plein de choses comme ça, il faut être patient aussi. C'est vrai que des fois, moi, je trouve que c'est ultra frustrant parce qu'il y a des choses, je me dis, ah mais d'habitude, je le ferais super vite ce truc-là et là, eh bien non, je ne le fais pas vite. Donc, il faut l'accepter parce que sinon, on est complètement stressé et agacé et donc prendre du recul, prendre soin de toi, de soi et puis aussi composer avec la nouveauté et l'ancien parce qu'effectivement, aujourd'hui, moi, j'apprends des nouvelles choses et je dois utiliser des nouveaux outils mais ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai fait avant, je peux le jeter. Donc, petit à petit, en fait, je rajoute des choses de mon ancienne vie, de mon ancienne organisation, de mes anciennes habitudes qui viennent s'incrémenter et en fait, c'est plutôt pas mal. Et puis, un dernier petit point par rapport au changement, ce que j'ai appris récemment en formation, c'est qu'en fait, changer, ça nous fait travailler notre plasticité neuronale, c'est-à-dire la possibilité de créer des nouvelles connexions dans notre cerveau entre les neurones et ça contribue à maintenir un cerveau plus jeune et ça surtout, ça va contribuer à ralentir l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc, il faut changer tout le temps. Effectivement, effectivement. On avait d'autres points pour les changements professionnels, mais si on ne veut pas que le podcast dure trois heures, on va switcher tout de suite à l'autre thème. Alors, on avait dit professionnels. Deuxième point, c'était les changements personnels. Mickaël, tu avais mis plusieurs points. Le premier, c'est prendre conscience de ses habitudes ou de ses mauvaises habitudes dans les changements personnels. C'est ça. Oui. Le but, avant de pouvoir changer quelque chose, il faut se rendre compte de ce qu'on fait, de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et donc, une des bonnes façons, typiquement, si vous voulez arrêter le tabac, être sûr que vous buvez assez d'eau, que vous faites vos pas, c'est de suivre ces activités-là. Pour les pas, c'est facile. Il y a plein de bracelets maintenant pour mesurer le nombre de pas. Pour ce qui est du tabac ou de la consommation d'eau, il y a des applications, si besoin, ou un tableau Excel ou un bon vieux bloc-notes papier. À chaque fois que vous le faites, vous pouvez le noter pour pouvoir ensuite prendre le temps de vous rendre compte de votre consommation de tabac, de la peu de consommation d'eau que vous avez, par exemple, dans la journée. Et de ce fait, pouvoir vous dire, il faut que je change et il faut que je prenne des actions derrière pour pouvoir changer ça. Le changement personnel me semble plus facile lorsqu'on développe des habitudes. C'est un peu ça où tu veux aller, Michael? Oui. Alors, des habitudes grâce à des applications, grâce à une routine, c'est quand même par là que ça peut passer. il est faux de croire qu'il faut changer une chose à la fois. Ce n'est pas vrai. Bien des études prouvent que votre corps, votre cerveau, à tout le moins, est capable d'en prendre plusieurs à la fois. C'est sûr qu'il faut y aller avec intelligence. Si vous décidez de devenir un athlète et de faire le marathon de Boston demain alors que vous n'avez jamais rien fait, c'est sûr que ce n'est pas un changement que vous allez pouvoir faire automatiquement. Il faut développer assurément des habitudes, des habiletés. Mais moi, personnellement, des changements de vie, beaucoup, beaucoup. Et vous allez me trouver très, très geek, nerd, mais je tiens un tableau Excel. Excel, pour moi, c'est comme ma vie. Je mets beaucoup, beaucoup de choses dans des tableurs comme ça et je tiens des graphiques et sur toutes sortes, je ne vous dirais pas tous les sujets, mais sur beaucoup de sujets et ça m'aide sur le long terme à développer des habitudes et à avoir une récurrence dans ce que je fais. Alors, Mickaël, vous avez parlé d'applications, il y en a plein, on peut vous en mettre dans les notes d'une émission. Il y a aussi les rappels, ça peut être super intéressant d'avoir, je sais, toi Priscille, tu utilises les rappels dans iOS. j'utilise les rappels mais pas forcément pour les habitudes parce qu'en fait, moi, je m'étais rendue compte, je mettais plein de choses sur les applications avec tout un tas de rappels pour le sport, pour ci et pour là et en fait, c'est hyper simple de le switcher, hop, oui, je l'ai fait ou alors, on efface le rappel et puis on oublie parce qu'on fait autre chose et donc maintenant, pour tout ce qui est habitude, j'utilise toujours l'application rappel pour un certain nombre de choses mais pour tout ce qui est tracker d'habitude, je fais ça sur mon boulet de journal, je dessine mes petits tableaux et puis je colore les choses et puis pour bien voir, pour voir les jours où je suis bien couché de bonne heure, j'ai bien lu, j'ai bien fait du sport, j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça. Donc là, je le mets vraiment sur un petit tableau coloré alors effectivement, ce n'est pas un fichier Excel mais on pourrait très bien le faire dans un fichier Excel aussi et ça permet de voir vraiment et je me fais aussi des listes d'objectifs à atteindre et je fais des bilans toutes les semaines pour voir où j'en suis. Pour ceux qui ne te suivraient pas dans Protective View, en 2-3 minutes, le boulet de journal, c'est quoi ? Alors, ça va être un petit carnet qu'on fait à sa façon, je dirais, il n'y a pas de modèle unique. Un boulet de journal, ça va être un petit carnet d'une taille différente, un cahier, un classeur, ce qu'on veut, dans lequel on va pouvoir créer des sections différentes. Alors d'une part, il y a une partie sur tout ce qui est les listes de choses à faire. J'en parlais tout à l'heure, pour exemple, au bureau, moi j'utilise des listes de choses à faire avec des petits, il y a un petit langage en fait qu'on se crée en disant, une tâche, c'est telle sigle, une réunion, c'est tel truc, un appel téléphonique, ça va être un autre signe. Tu fais un petit langage comme ça pour avoir ta liste de choses à faire pour la journée. Donc ça, c'est le principe du boulet de journal. Et intégré à ça, tu peux aussi mettre tout ce qui est des listes tout court, qui ne sont pas des to-do listes, mais des listes, je ne sais pas moi, de films que tu veux aller voir, de livres que tu veux aller lire dans l'année, de personnes à qui tu veux rendre visite, d'activités sportives que tu veux faire, et tu peux créer un tracker, comme tu le ferais dans Excel, en mettant la liste des choses que tu veux suivre, les jours du mois, et puis tu mets soit une petite croix, soit un petit truc qu'on colore. c'est un petit peu dans la liste, enfin je dirais dans le suite de la chaîne de Seinfeld, tu sais, où il ne faut pas briser la chaîne, donc je mets une petite croix tous les jours, c'est un peu le même principe, sauf que là, tu ne vas pas forcément avoir 365 jours sur une même feuille, mais tu vas le refaire tous les mois. Mais donc, le boulet de journal, c'est vraiment un truc papier, c'est un carnet, c'est vraiment un carnet, un crayon, c'est vraiment basique comme organisation, et moi, j'ai découvert ça en début d'année, et c'est extrêmement puissant. Et puis, tu as fait un épisode sur le sujet, on va mettre les liens vers ton épisode dans les notes de l'émission. Super, moi, évidemment, dans les changements personnels, j'aime ça avoir des trucs comme tantôt, mon truc pour les changements au niveau personnel, c'est assez simple, c'est si vous apprenez quelque chose de nouveau, pour moi, c'est un bon changement, parce qu'il faut des fois identifier les types de changements, il y en a des mauvais, il y en a des bons. Alors, évidemment, si ça vous apporte quelque chose de nouveau, si vous apprenez quelque chose de nouveau, c'est meilleur pour votre santé, c'est sûr que vous pouvez l'identifier comme un bon changement. Il y en a d'autres qui, des fois, sont un petit peu insidieux et pour lesquels vous allez avoir de la misère à découvrir le bienfait du changement, mais prenez toujours par principe que si vous apprenez quelque chose de nouveau ou si c'est meilleur pour votre santé, allez-y, le changement est bon pour vous. Et puis, de toute façon, c'est essentiel, comme disait Priscille, pour la plasticité de votre cerveau, de changer souvent de choses. Mais là, c'est bien important de faire attention aussi de ne pas faire du changement dans du changement. On va parler tantôt au niveau techno et ainsi de suite. Des fois, on change pour changer et puis ça n'a pas vraiment beaucoup de plus-value par rapport à ce que vous faites. Toi, Priscille, tu dis, il faut être conscient du pourquoi on veut changer, trouver le pourquoi. Toi, c'est le pourquoi qui est intéressant. Oui, parce que je pense que quand on a une... Quand on rencontre des difficultés à mettre en place une nouvelle habitude, imagine, moi, j'essaye d'arrêter de fumer depuis longtemps. Je pourrais me dire le tabac, ça tue. Voilà. Oui, ou tu pourrais avoir des paquets de cigarettes avec des photos horribles. Non, mais j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, je te rassure, j'ai des photos horribles, on a tout en France, on a tout. Mais malgré tout, il faut un pourquoi. Alors, effectivement, le tabac tue et oui, mais c'est comme toi, tu disais tout à l'heure, toi, c'est bon pour la santé. Effectivement, c'est mauvais pour la santé de fumer, donc il faudrait que j'arrête. Malheureusement, je n'y arrive pas parce que je n'ai pas encore, je ne suis pas encore arrivé au pourquoi vraiment, vraiment, vraiment. C'est comme quand on veut perdre du poids. si tu veux dire, il faut que je maigrisse parce que l'été arrive et que dans tous les magazines, on voit des filles filiformes, ce n'est pas une motivation suffisante parce qu'elle ne te touche pas profondément suffisamment pour que sur le long terme, tu mettes en place des habitudes qui vont vraiment changer. Et donc, il faut vraiment creuser et donc, j'avais mis en lien deux articles, tu pourras peut-être les mettre dans les notes, on ne va pas les survoler parce qu'ils sont très longs, pour trouver la raison et c'est ce qui va en fait nous motiver quand on va avoir des moments de faiblesse dans la poursuite de ses habitudes parce que des fois on se décourage, j'imagine que tu fais un régime et ça fait trois mois et tu as perdu 100 grammes. Donc là, tu es un peu découragé en revisualisant le pourquoi tu veux faire ça et en t'y attachant vraiment très très fort, c'est ça en fait qui va te remettre sur les rails et qui va te remotiver pour continuer. Alors que quand tu fais ça pour faire plaisir aux copains ou pour faire comme les copains, tu sais, les gens au nouvel an, ah bah tiens, on va tous se mettre à faire du jogging. Ouais, super. Donc vous êtes trois potes, tout le monde part à courir et puis au bout de deux semaines il n'y a plus personne parce que c'est juste, il n'y a pas une motivation profonde, c'est juste pour faire comme les autres et ce n'est pas une motivation suffisante pour que dans la durée ça marche. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions et donc dans l'article il y a poser quelques questions parce que c'est vraiment qu'est-ce que ça me fait à moi, qu'est-ce que ça va changer vraiment dans ma vie, pourquoi j'ai vraiment envie de faire ça et puis se poser plein de pourquoi pour vraiment aller à la racine. Dans l'industrie, il y a la règle des 5 why, vous avez peut-être déjà entendu parler ou quand on a un problème on pose cinq fois la question pourquoi, 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 pourquoi jusqu'à trouver la racine d'un problème mais là c'est un peu le même principe et des fois c'est très très difficile mais quand on a vraiment trouvé le pourquoi pourquoi on veut faire ça la prise de l'habitude est beaucoup plus simple et du coup on a moins de résistance au changement. Alors la sous-question par rapport à ça c'est est-ce que tu fumes encore ? Oui, 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 oui parce que moi je n'ai pas trouvé encore le bon pourquoi pour la cigarette mais par contre j'ai travaillé sur tout un habituel et notamment une des habitudes que j'avais une mauvaise habitude qui était de dormir extrêmement peu pendant un certain nombre d'années donc je me couchais extrêmement tard et je me levais très très tôt et un jour je me suis dit bon il faut vraiment que je change parce que je me sentais extrêmement fatiguée à bout de nerfs etc. Et puis j'ai vraiment essayé de trouver tout dans le pourquoi pourquoi je voulais faire ça et qu'est-ce que j'allais imaginer que ça allait m'apporter de bien le visualiser et petit à petit parce que ça a pris quand même un certain nombre d'années et j'ai traqué et je traque toujours mes progrès ben j'arrive à pratiquement dormir maintenant entre 6h30 et 7h par nuit quand j'étais à 4h30 il y a 3 ou 4 ans tu vois ou 5 ans donc j'ai bien progressé mais là pareil j'ai vraiment identifié pourquoi les conséquences que ça pouvait avoir réelles au quotidien sur moi d'être aussi fatiguée ou de dormir aussi peu qu'est-ce que ça allait pouvoir apporter et puis en réfléchissant comme ça je suis vraiment arrivé à pourquoi je voulais changer quoi si on fait une conjonction de ton point et du mien si on trouve le pourquoi le bon pourquoi et qu'en bout de ligne ça nous apporte quelque chose ben là le changement de vie le changement pour la vie personnelle ben il va être juste bénéfique excellent excellent truc en termes de changement j'ai essayé de trouver moi des podcasts sur le sujet assez inspirants j'en ai trouvé un qui est britannique qui me force à comprendre l'anglais d'Angleterre parce que j'ai beaucoup de facilité avec l'anglais canadien et l'anglais américain c'est pas ça j'en ai par contre l'anglais d'Angleterre est absolument pénible alors j'écoute le changeability podcast qui est quand même un podcast excessivement bien produit excessivement bien fait là ils en sont rendus à près du centième épisode qui arrive bientôt c'est un podcast sur toutes sortes de 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 life hack nous on appelle ça du life hack mais c'est plus du développement personnel vous allez avoir le comment mesurer le succès vous allez avoir le changement et ainsi de suite allez l'écouter c'est un super fichu de podcast qui a qui a gagné le meilleur podcast l'année passée de d'Angleterre alors c'est pour dire c'est un saut de qualité alors pour ce qui est des changements personnels et professionnels c'est quand même une bonne référence si vous avez de la facilité avec l'anglais d'Angleterre ce qui nous amène c'est bien c'est bien de travailler les différents accents comme ça avec les podcasts moi je m'en sers beaucoup pour ça et c'est très pratique oui oui et puis moi c'est juste l'anglais ma seconde langue toi je sais que tu as l'espagnol et l'allemand est-ce que tu en consommes aussi dans ces autres langues oui alors justement avec mon nouveau travail j'ai la chance de passer 3-4 heures dans ma voiture tous les jours et donc quand je dis chance c'est un petit peu sarcastique parce que c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé à la base et donc du coup j'écoute énormément de podcasts et comme du coup j'ai moins de temps pour prendre ce que j'avais commencé des cours d'espagnol et d'allemand enfin j'avais repris des cours d'espagnol et d'allemand en début d'année là j'ai un petit peu moins de temps du coup à leur consacrer mais j'ai trouvé des podcasts super intéressants en espagnol et en allemand donc j'écoute ça dans la voiture alors ça fait pratiquer ouais c'est ça c'est toujours il y a d'ailleurs un sondage les résultats de sondage qui sont arrivés qui ont été faits par Parlons Balado qui est un podcast québécois sur la balado diffusion en fait le podcast et qui se focus là-dessus j'ai eu la chance de participer à cette émission-là mais ils interrogent beaucoup de podcasteurs même des français et ils ont fait un sondage sur ce qui est drôle sur le lieu où vous écoutez le plus souvent vos podcasts et sur plusieurs centaines de répondants le véhicule revient énormément souvent alors c'est un bon moyen en tout cas les transports dans les faits reviennent très souvent c'est un bon moyen de consommer des podcasts mais aussi et là je vais faire un lien sur des livres des livres audio et j'ai eu la chance puis là en toute transparence j'ai eu la chance d'avoir une communication avec les gens d'Audible qui voulaient participer à l'Eclectic Show et par la vente ils vont participer à Productive View et m'optimise parce que Audible va nous offrir la chance va vous offrir aux auditeurs la chance de lire d'écouter un livre alors Audible c'est quoi est-ce que vous connaissez Audible Mickaël Priscille oui moi c'est c'est quelque chose que j'utilise pourtant pourtant en France les livres audio c'est pas du tout quelque chose de développer mais j'ai eu la chance de passer un peu de temps aux Etats-Unis donc de découvrir cette façon de consommer des livres aussi donc oui j'utilise j'utilise un petit peu Audible j'ai pas d'abonnement continu mais de façon ponctuelle j'écoute des livres avec Audible non moi j'ai jamais testé encore mais comme je te disais tout à l'heure en fait oui j'ai reçu une promotion dans ma boîte mail ce matin donc je vais tester je suis un petit peu dubitative sur le coût du livre mais bon on verra alors Audible ça s'écrit A-U-D-I-B-L-E c'est une c'est une une branche de chez Amazon qui a été rachetée par Amazon le principe c'est d'avoir des livres en audio c'est assez simple ça vient avec une application qui est foutrement bien fait qui permet pendant que vous écoutez qui permet de prendre des notes qui fait des pauses automatiquement qui permet aussi d'accélérer un peu à l'image vous êtes habitué au podcast un peu à l'image des logiciels de podcast alors c'est fait par Amazon c'est bien fait les prix sont assez concurrents ils ont ce concurrentiel ils ont un abonnement que vous pouvez prendre qui vous permet d'avoir un livre un livre par mois n'importe quel prix c'est des accumulations de crédit et puis pour ceux qui ont déjà des comptes Audible vous allez avoir la chance d'avoir un livre le livre dont on va parler tantôt alors les règlements on s'en est parlé vite 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 ça va être de mettre à partir de la publication du podcast un bon commentaire sur iTunes pour Productive View un bon commentaire un 5 étoiles les 4 étoiles vous êtes dehors du concours alors un 5 étoiles sur Productive View sur iTunes un 5 étoiles sur Moptimise et un 5 étoiles sur l'Eclectique Show et puis on fera tirer ça avec les gens de chez Audible pour vous fournir ce livre-là en plus de ce que vous avez déjà alors ça c'était le bout de blog en toute transparence ils m'ont offert de participer financièrement à l'émission je préférais faire participer nos 3 communautés en vous redonnant le bien le bien le bien de cette participation d'Audible et vous nous vous nous direz si vous avez aimé ça en tout cas c'est un bon un bon moyen de commencer à ça qui dit life hacking on parle professionnel on dit personnel ben là on parle on va parler avec Mickaël avant les livres on va parler de de tech parce que la tech gère beaucoup beaucoup d'aspects de nos vies de maintenant et toi Mickaël ben vas-y c'est ton bout à toi de nous parler de tech les changements au niveau de la tech est-ce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs chez toi des changements au niveau de la tech il y en a pour moi au niveau de la tech parce que parce que du temps du temps de du temps de Nip Life je m'étais avant j'étais sur sur iOS je m'étais laissé tenter par le One Plus One que j'ai gardé pendant un an et demi donc j'étais pendant un an et demi j'étais sur sur Android et t'es en punition non pas vraiment c'était très intéressant de découvrir Android est suffisamment évolué pour ne pas être trop compliqué pour switcher de l'un à l'autre et donc j'avais fait la bascule Android est suffisamment avancé pour être utilisable facilement mais quand même au bout d'un an et demi j'étais quand même content de racheter un iPhone de rebasculer vers l'iPhone ce qui n'empêche pas que j'ai pour l'instant encore mon One Plus One j'ai une tablette Amazon aussi sous Android donc je continue à utiliser un petit peu les deux mais c'est bien vu le changement techno par le changement de système d'exploitation parce que au fur et à mesure de nos forfaits cellulaires qui changent parce qu'ils finissent à échéance le fait aussi que les appareils ont une durée de vie nécessairement on a besoin de changer et je n'avais pas vu cet aspect là en tout cas merci d'en parler voilà donc après la bascule avec les systèmes actuels est relativement simple pour ce qui est d'un basculement d'Android vers iOS maintenant il y a une application iPhone qui peut s'installer sur Android et sur le nouvel iPhone et qui permet de transférer de façon automatique les photos les SMS les contacts et tout ce qui est marque-page donc on arrive à transférer la quasi-totalité des éléments qu'on a à transférer d'un téléphone à l'autre dans l'autre sens d'iOS vers Android la bascule est éventuellement un petit peu plus compliquée par contre si vous utilisez déjà les services Google c'est des choses qui vont se transférer facilement les contacts s'ils sont déjà dans votre Gmail et bien ils arriveront vous rentrez votre compte Gmail dans l'iPhone vous lui dites rapatriez les contacts et il va rapatrier les contacts donc là-dessus c'est un petit peu plus compliqué mais pas tant que ça pour ce qui est des applications on arrive à trouver les mêmes applications développées sur les deux plateformes ou des applications proches point important quand on bascule de iOS vers Android il faut désactiver iMessage pour pouvoir bien avoir les SMS qui fonctionnent et les gens qui sont sur iPhone qui vous envoient des messages ça évite de les envoyer dans le vide dans iMessage ils vous enverront un SMS donc il y a des choses à bien faire attention puis un petit truc pour voir la différence de iMessage versus un vrai SMS quand vous avez un iPhone pour ceux qui ne le savent pas quand vous envoyez un message votre message est bleu quand vous l'envoyez par iMessage tandis que quand il est envoyé en vase ça veut dire que vous l'avez vraiment envoyé en SMS qui est le langage universel des téléphones pour les messages entre téléphones alors bon truc effectivement iMessage je n'aurais pas pensé le désactiver en faisant un transfert voilà ça fait partie des petites choses après pour ce qui est de Windows Phone j'avoue que je n'ai pas trouvé grand chose pour aider voilà pour aider à basculer de l'un à l'autre ou de Windows Phone vers Android ou iOS ou dans l'autre sens non mais ouais je pense que qu'est-ce que t'as vu toi ? moi je n'ai pas pu basculer de l'un à l'autre si tu veux parce que quand tu quittes une société on te coupe ton téléphone oui c'est du professionnel ouais on te coupe ton téléphone et tu ne peux pas le garder en attendant d'avoir démarré chez l'autre pour transférer tes données ça marche beaucoup moins bien du coup j'ai perdu pas mal de choses c'est pas bien grave mais sur le Windows Phone je ne trouve pas déjà beaucoup d'applications qui vont bien même des trucs de base j'utilise Waze le matin pour aller pour trouver le chemin le plus court ou le plus rapide vous savez l'application GPS pour les bouchons et tout ça je l'ai testé je l'ai utilisé pendant des années sur Android et sur iOS sans aucun problème dans Windows Phone ça bug toutes les minutes ça ne va pas ça ne se met pas à jour j'ai discuté avec mes collègues pour leur dire c'est peut-être mon téléphone ils m'ont dit exactement la même chose tout les trucs tout bête l'application pour aller au ciné pareil ça ne marche pas la carte le truc le bidule donc moi j'ai même plus envie d'essayer d'installer de nouvelles applications si tu veux parce que ça ne marche vraiment pas comme sur les autres téléphones il y a plein de choses que ça ne va pas bien ça ne va pas bien donc du coup je ne mets rien dessus donc du coup je suis hyper productive toute la journée parce que de toute façon je n'ai rien que les mails et le téléphone c'est quand même l'essentiel les SMS les emails c'est quand même la base c'est sûr que l'agrément d'avoir des applications comme Waze après serait très intéressant mais malheureusement oui ce n'est pas la plateforme qui a le plus d'avenir en ce moment malheureusement a été très très bien parti beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette plateforme mais non c'est un peu dommage c'est l'anti-exemple mais par contre on peut au moins avec des applications si vous n'êtes pas natif puis là je m'explique si vous n'êtes pas natif aux exemples aux rappels de iOS mais que vos rappels vous les mettez dans un autre logiciel vous pouvez y accéder à partir d'une autre plateforme exemple si vous mettez vos listes de choses à faire dans Evernote vous pouvez au moins switcher beaucoup plus facilement c'est vrai et après il y a toujours la possibilité d'utiliser les versions web de certains services aussi pour se faciliter la vie et voilà après en changement de logiciel ou de plateforme de Mac de Windows voire Linux voilà l'avantage maintenant c'est qu'il y a beaucoup de services qui sont en ligne et donc on peut continuer à les utiliser quelle que soit la plateforme Office maintenant il y a des versions en ligne Google Docs c'est en ligne nos emails c'est des webmails Evernote il y a aussi une version en ligne même si on n'a pas forcément autant de fonctionnalités sur les versions en ligne que sur les versions installées mais ça permet de faire beaucoup de choses et après certains logiciels nous permettent de transférer les données de l'un à l'autre je sais que typiquement toi Matt tu as fait la bascule de Evernote vers OneNote de façon un peu automatisée oui c'est ça alors il y a eu il y a des outils quand ça commence c'est assez populaire il y a des outils qui sont faits par les grandes firmes pour faire les changements dans le cas de Evernote vers OneNote moi j'ai eu un outil pour le faire ça m'a tout bien rapatrié je dirais à 95% ce que j'avais dedans c'est vrai que maintenant avec le fait qu'on a des tablettes le fait qu'on a des téléphones des portables des sites on commence naturellement à privilégier des services web-based des services directement en ligne alors des web-mail avant on avait typiquement nos courriels directement sur je sais pas Outlook Express ou encore au niveau professionnel ça existe encore énormément ça tend à changer beaucoup d'entreprises chez nous changent pour Office 365 et ou l'application Google Apps pour avoir des choses web-based parce que ça devient de plus en plus simple cela dit il y a toujours un aspect cloud de sécurité qu'il faut faire attention au niveau personnel puis professionnel mais c'est vrai que l'arrivée de tous ces services en fait l'arrivée de la multitude d'appareils qu'on utilise maintenant fait gagner par la bande en popularité à tous les services web-based et puis là typiquement on parle de gestion de fiches de rappels et de choses comme ça que j'utilisais dans Evernote que maintenant j'ai dans OneNote mais il y a aussi beaucoup d'outils pour rapatrier exemple tous vos courriels que vous aviez directement dans Gmail ou dans Outlook il y a beaucoup beaucoup de produits qui vous aident maintenant pour faire ces migrations-là pour faciliter votre travail c'est sûr qu'un outil web-based c'est vraiment comme dit Michael le plus simple pour pouvoir switcher après ça de plateforme et quand on dit changer de plateforme c'est pas pour le plaisir de changer de plateforme des fois Michael tu vas peut-être l'aborder mais des fois au niveau monétaire c'est un gros avantage de pouvoir avoir la latitude de changer quand on veut exemple un forfait cellulaire qui n'est plus aussi avantageux et on veut switcher pour une autre compagnie si on n'a pas mis les pieds dans les services qu'offrait cette compagnie-là et qu'on a été un petit peu distant on n'est pas pieds et maliers exemple si vous aviez vos adresses de courriel chez Orange et que vous voulez changer pour Free là vous êtes un peu emmerdé parce qu'il faut rappeler à votre liste de contacts tout ce que vous avez changé tandis que si vous aviez déjà Gmail là vous êtes un peu plus indépendant pareil pour si vous consommez si vous consommez du Netflix et bien quand vous changez de fournisseur de télévision vous n'avez pas besoin de rapatrier tous ces services-là vous êtes sur Netflix que vous soyez chez Orange chez Free chez Vidéotron chez nous ou chez Bell alors c'est vrai que c'est super intéressant de changer pour apprendre un oui soit mais aussi pour avoir des avantages monétaires mais moi ma question que je voulais aborder nous les tech les geeks les nerds on aime ça changer pour apprendre de nouvelles choses mais en bout de ligne je me raconte moi personnellement est-ce que c'est si important de changer si l'outil fait ce qu'il a à faire des fois je me rends compte que j'ai changé Evernote pour OneNote juste parce qu'il y a une philosophie qui ne me plaisait pas d'entreprise mais en bout de ligne est-ce que je suis plus performant ou moins performant je dirais moins parce qu'il faut que je refasse mes repères et ainsi de suite est-ce que vous partagez un peu ça oui complètement alors moi j'évite de changer au maximum les outils quand ils marchent bien alors quand ils ne marchent pas je ne me pose pas de questions je vais forcément essayer de trouver quelque chose de bien ou de mieux en tout cas mais quand j'ai un système qui fonctionne je ne vais pas essayer de changer pour le plaisir de me dire j'ai essayé le nouveau agenda truc j'ai essayé une nouvelle application machin oui c'est sûr c'est sympa mais à la rigueur je vais aller lire la critique je vais peut-être aller voir une vidéo qui en parle mais de là à me dire je vais l'installer je vais passer des heures à tout réapprendre des heures à tout transférer mes données parce que la courbe d'apprentissage mine de rien c'est quand même du temps perdu et pour moi c'est l'inverse de l'efficacité si on a un vrai besoin parce que ça ne marche pas évidemment il faut le faire si c'est juste pour se dire j'ai le dernier truc personnellement en tout cas ce qui me concerne ça n'est pas du tout utile et je ne le fais pas tout à fait Mickaël toi est-ce que tu l'abordes comme ça ou tu es toujours assez geek comme moi et tu veux toujours le dernier logiciel qui vient de sortir ouais moi je suis plutôt geek j'ai plutôt tendance à essayer beaucoup de choses par contre je me rends compte que même en essayant je ne switche pas beaucoup au final donc ça me prend quand même du temps mais voilà c'est amusant parce qu'on apprend des choses voilà mais je me rends compte que je suis toujours sous Gmail et que je ne suis pas passé sous la nouvelle version Inbox voilà Inbox voilà j'ai testé Inbox mais au final je n'ai pas accroché donc je suis resté sur quelque chose de classique et pour l'instant typiquement je suis encore sur Evernote et des choses comme ça donc oui je teste beaucoup de choses mais au final dans un usage vraiment quotidien j'aime bien garder mes repères et garder des logiciels que je sais que je sais utiliser de façon efficace quand j'ai besoin de m'en servir vite et de ne pas perdre une demi-heure ou une heure quand il y a une fonction que je n'arrive pas à trouver est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut absolument que le gain de productivité soit assez élevé pour changer ce ne serait pas le truc le mieux pour dire là je souhaite c'est trouver le gain de productivité tellement fort qu'il faut le changer alors moi je ne parlerai pas de productivité parce qu'à la base tu ne le sais pas moi je dirais que c'est plutôt par rapport à des attentes qu'on a pour telle ou telle application à l'utilisation qu'on a être bien sûr de quelle utilisation on veut faire avec telle application ce dont on a vraiment besoin mais au quotidien pas le truc qui serait le must have tu ne te sers une fois jamais et puis une fois qu'on a trouvé une application effectivement ça va valoir le coup de changer pour avoir une application qui va répondre à ces critères mais il faut déjà bien analyser les critères de recherche être sûr de ce qu'on veut et puis et c'est après parce que cette application va répondre à nos besoins qu'on va développer la productivité mais à la base tu ne peux pas à mon avis présumer tout de suite comme ça avant d'avoir un petit peu testé de la productivité d'où l'intérêt effectivement d'essayer un petit peu deux trois trucs et puis là on va se dire bon bah effectivement il y a tel avantage je peux pouvoir faire ci et là je vais gagner mais à la base tout de suite en démarrant je ne suis pas sûre qu'on puisse tout de suite imaginer parce que c'est souvent l'utilisation qui va nous faire développer des trucs des raccourcis des petites choses qui vont nous donner la productivité j'en retiens deux trucs que vous venez de dire qui sont assez importants pour rester dans la guiquitude où je suis c'est soit aller voir des articles ou des vidéos qui expliquent le nouveau logiciel ou soit l'installer mais sans forcément tout switcher je pense que je vais régler mon problème de dépendance à l'avenir parce que c'est un réel c'est un réel problème pour moi je suis drogué à la nouveauté et je veux absolument toujours tout essayer la nouveauté et en bout de ligne je me rends compte que je suis vraiment à faire de la perte de temps mais j'apprends mais moi je regarde des sites internet qui me donnent des trucs comme ça qui me font connaître des nouveaux logiciels et puis comme ça je me rends compte un petit peu de savoir si c'est utile pour moi notamment je vais voir d'autotech d'autotech.com là il essaye tout ce qu'il y a possible et imaginable qui sort et donc du coup c'est comme ça que j'ai découvert du reste Evernote Asana un certain nombre de choses donc outre le fait c'est effectivement qu'il explique tout un tas de logiciels et puis aussi de produits de téléphone de choses comme ça de smartphone donc c'est plutôt pas mal ils montrent aussi comment ça fonctionne vraiment donc on peut vraiment avoir une bonne idée déjà de l'outil avant de se lancer soi-même on a plein d'autres chaînes vidéo YouTube qui font la même chose où tu as tout un tas de geeks qui montrent ce qu'ils ont acheté ce qu'ils ont reçu comment ils utilisent et moi je fais déjà un premier screening avec ça je l'avais mis dans les notes super ah oui désolé et je pense que de toute façon voilà ce côté recommandation si on n'a pas de personnes plus geeks que nous dans notre entourage voilà aller voir des sites de référence et avoir des comme ça des podcasts ou des des personnes sur YouTube en qui on a on a confiance c'est sûr que ça aide en recommandation pour acheter pour acheter enfin pour acheter ou pour installer des nouveaux services très 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 sinon après pour gagner du temps quand on a vraiment trouvé un logiciel et qu'on veut l'apprendre assez rapidement moi j'utilise un site américain qui s'appelle linda.com l-y-n-da.com ils ont tout un tas de formations alors c'est un site payant mais c'est pas très cher avec tout un tas de logiciels différents et très récents la plupart du temps et ce qui fait que pour une prise en main rapide c'est plutôt bien avec des petits exercices à faire et tout ça c'est vraiment très sympa et puis les formations c'est les prix ça varie de quelques centaines d'euros tu t'abonnes et de mémoire l'abonnement de base qui est déjà enfin où tu peux faire toutes les formations que tu veux mais tu dois avoir 2-3 petites options qui ne sont pas activées ça doit être quelque chose comme 20 euros du mois ok c'est quand même assez abordable pour voir plusieurs formations et puis linda.com vient de sortir pour ceux qui ont des Apple TV vient de sortir leur application sur l'Apple TV alors dans le confort de votre salon avec le popcorn sur les genoux vous pouvez apprendre des choses c'est pas magnifique bon alors on en est rendu à l'étape je veux dire slash inspiration livre le livre dont je vous parlais tantôt que vous allez pouvoir gagner si vous mettez des 5 étoiles sur iTunes sur Productive View et M'Optimise et Eclectique Show alors c'est un livre que j'ai trouvé en faisant une recherche simplement sur Amazon ça s'appelle Qui a piqué mon fromage ou comment s'adapter au changement au travail en famille et en amour alors est-ce qu'il je pense que vous l'avez écouté ou lu tous les deux oui alors comment comment décrire ce livre là d'abord Michael est-ce que tu Michael et Prisset l'avez-vous aimé l'avez-vous apprécié moi j'ai beaucoup apprécié j'aime bien le côté le côté on nous raconte une petite histoire et il y a un il y a un deuxième sens voire un troisième sens derrière alors moi j'ai bien aimé le côté fable aussi qui raconte un peu un peu tout ça j'ai moins aimé la partie de la fin où t'as le groupe d'amis qui débriefent un peu de leur vie et et de ce que ce qu'ils peuvent en retirer par rapport à l'application de la fable parce que j'ai trouvé que c'était vraiment je sais pas capilotracté tiré par les cheveux enfin ça faisait énorme quoi si tu veux c'est comme si on n'arrivait pas nous-mêmes à se l'appliquer je sais pas si je suis claire mais j'ai moins aimé cette partie là mais sinon la fable en elle-même effectivement et c'est vraiment bien trouvé bien tourné c'est très rapide à lire en plus ce livre donc c'était vraiment vraiment sympa et c'est vrai qu'on retrouve autour dedans on arrive déjà à se situer dans quel personnage on va être un peu entre guillemets et puis pour ceux qu'on n'est pas on identifie des gens de son entourage on dirait celui-là il serait bien celui-là ce serait bien celui-là donc c'est assez drôle alors je vais reprendre un terme que Mickaël avait mis dans les notes de l'émission c'est très métaphorique et c'est effectivement ça c'est pas un livre ou un audiobook qui va vous donner des trucs concrets c'est plutôt une fable qui va vous donner qui va vous mettre le nez dans des façons de réagir qu'on peut avoir dans la vie en général pour faire court ce livre-là s'adresse à qui? à tout le monde et même les enfants parce que c'est une fable en audio vous allez avoir un fun incroyable un plaisir incroyable avec vos enfants à l'écouter en voiture en même temps c'est rare qu'on puisse avoir je dirais un document un podcast ou un livre audio qu'on peut partager en famille ça d'abord ça va être c'est un grand plaisir de l'écouter peut-être en famille je vous dirais que de la minute que les enfants sont en âge de comprendre vous allez pouvoir je dirais 5-6 ans vous pouvez commencer déjà à écouter ça avec eux alors qui a piqué mon fromage évidemment le fromage là-dedans fait référence ça symbolise les objectifs de chacun alors grosso modo sans trop raconter l'histoire c'est l'histoire de deux souris et de deux minigus je savais c'était quoi des minigus les minigus c'est des êtres humains semblables aux humains mais petits alors les souris s'appellent fleurs et flèches et les minigus s'appellent polochons et baluchons vous voyez un peu ça s'adresse un peu la métaphore ou en tout cas l'aspect enfantin fable que ça peut avoir et ces gens-là sont pris dans un dans un labyrinthe et tous les jours doivent aller dans le labyrinthe pour aller trouver leur nourriture leur nourriture qui est leur objectif de vie c'est une métaphore pour ça et puis vous allez voir dans l'histoire parce que je ne veux pas trop en dire non plus mais dans l'histoire à un moment donné ils arrivent à un endroit où ils ont tout le tout le fromage ils ont exactement ils arrivent à tout le fromage et puis vous allez voir les quatre traits de personnalité qu'on peut avoir c'est-à-dire ceux qui qui se complaisent et puis qui vont être très très dans le qui vont être dans le fait le fait que c'est à eux autres ça leur appartient ça devrait toujours être comme ça alors les gens qui sont réticents au changement vous allez le voir par cette fable-là ça va vous mettre le nez très 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 loin dans vos perceptions et puis des fois ça peut confronter c'est ça qui est assez drôle des fois à travers une fable comme ça vous allez être confrontés c'est un peu un peu comme le lièvre la tortue des choses comme ça qu'on va retenir très bien et qu'on va être capable de ressortir des moments de vie que vous allez voir il y a beaucoup de phrases intéressantes là-dedans des belles citations des phrases du genre que ferais-tu si tu n'avais pas peur ça c'est vraiment une phrase qui est intéressante par rapport au changement parce que bien souvent le changement ce qui nous freine à changer ou à évoluer ou à modifier c'est la peur j'ai bien aimé cette phrase enfin cette question il y en a plein d'autres et tu vas sûrement en parler parce que c'est un exercice qu'on fait en principe quand on doit travailler sur le changement dans les gestions de changement de lister en fait les peurs qu'on pourrait avoir par rapport à ce changement et puis après de prendre un peu de recul et de se dire mais quelle est la probabilité que tout ça arrive quoi parce qu'on se raconte des histoires à chaque fois dans le changement et dans le cerveau là qui est en ébullition et puis on se raconte des scénarios catastrophes mais quelle est la probabilité que ça arrive et souvent de prendre un petit peu de recul de l'écrire vraiment sur du papier c'est les peurs qu'on a et après de prendre un petit peu de recul on se dit bon bah c'est bon j'exagère on appelle ça des j'ai un terme je vais le retrouver en parlant mais c'est vrai on se montre toutes sortes de scénarios et puis on se drogue à ça on n'endort pas on vient qu'à notre vie est toute chamboulée on ne mange plus et ainsi de suite c'est vraiment le stress du changement des fois peut être très 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 important et puis on peut tenir mordicus à ne pas changer vous allez voir dans l'histoire vous allez l'écouter vous allez les minigus bah tiens mordicus ça ne pas change à un moment donné il y en a un qui change puis vous allez voir dans l'histoire c'est là la quintessence de l'histoire c'est qu'on apprend parce que finalement ils ont changé et puis vous allez voir aussi là-dedans et puis ça c'est l'aspect où je trouve c'est un peu trop rose qu'on décrit les gens qui ont un instinct puis qui changent tout le temps comme on valorise beaucoup ça dans l'histoire c'est peut-être là où je mettrais peut-être un petit bémol où il faut en prendre et il faut en prendre puis en laisser mais l'histoire est super intéressante écoutez-la avec vos enfants les points qui reviennent le changement est inévitable de se préparer au changement c'est important d'anticiper les changements tu sais des fois il y a des gens qui ne sont pas capables d'anticiper les changements dans l'histoire vous allez remarquer que ça a été important pour ça alors c'est des choses que vous pouvez apprendre personnellement vos enfants aussi il faut l'importance de s'adapter rapidement parce que plus on s'adapte rapidement plus généralement on va être capable de l'adaptabilité dans les changements dans la vie ou dans nos sociétés de maintenant est essentielle au niveau on en parlait au niveau professionnel mon grand-père a fait deux métiers mon arrière-grand-père n'en a fait qu'un mon père en a fait trois ou quatre moi je suis rendu à mon âge à 4-5 que j'ai déjà changé c'est pas dit je dis pas que je valorise ça un médecin peut commencer et finir médecin mais dans nos sociétés avec les changements technologiques avec les changements sociétaux et ainsi de suite vous n'aurez peut-être pas le choix alors l'importance de s'adapter rapidement d'être malléable et surtout comme disait Priscille des bons trucs d'adapter son cerveau d'écouter toutes sortes de choses d'autres langages et ainsi de suite pour adapter pratiquer d'être malléable malléable et d'ailleurs moi j'ai écouté l'histoire en anglais donc c'est rigolo de voir même les noms des personnages ont été un petit peu changés et modifiés entre le français et l'anglais et puis nous au Canada au Québec on n'a pas de Cocorico nous c'est le castor puis je ne sais pas quel bruit il fait parce qu'en France quand on dit ah ben c'est français Cocorico au Canada je ne pourrais pas vous dire quoi que ce soit mais je pourrais gruger un bout de bois mais ça ne ferait pas de bruit mais dans la version française de Dibble que vous allez avoir ou que vous allez peut-être gagner ou que vous allez écouter ben beaucoup d'acteurs québécois qui font les voix alors c'est assez bien je ne vais pas dire scénarisé mais c'est assez bien produit une autre France qui est assez importante soit toujours prêt à repartir pour profiter pleinement de la vie c'est parce qu'une fois qu'on a fait le changement ou une fois qu'on a décidé qu'on allait ben la vie c'est important d'en profiter et d'en profiter pleinement dans ces changements une fois qu'on a fait le changement ben il faut en profiter du changement il faut découvrir les aspects positifs si vous avez appliqué tous les trucs si vous avez appliqué tous les trucs que Priscille venait de vous dire ben il faut le profiter il faut y goûter et puis ça c'est important alors effectivement qui a piqué mon fromage c'est un peu simpliste mais comme je lis une critique qui est intéressante sur Amazon paradoxalement c'est ce qui explique le succès du livre c'est que c'est simpliste fait que c'est très très accessible à tous et ben vous allez quand même aller vous allez sûrement ressortir quelques éléments intéressants pour en discuter peut-être avec vos enfants ou peut-être avec vos collègues de travail 100 pages en format livre et en format audiobook c'est une heure et demie pas plus que ça alors vous allez voir c'est l'équivalent d'un podcast alors évidemment pour participer pour pouvoir avoir la chance d'avoir nous on va piger nous trois ensemble on va piger les meilleures critiques et puis ben une note positive dans iTunes une note positive dans M'Optimisme puis une note positive pour l'éclectique show dans iTunes et puis ceux qui ont fait les trois ben c'est sûr qui vont avoir plus de chance on va dire ça comme ça alors c'est sûr Priscille tu avais une petite citation intéressante on aime bien finir les podcasts avec une citation qui nous fait réfléchir en plus d'un livre et quelle était et de qui était alors c'est de Héracle et il dit la seule chose constante c'est le changement c'est vrai c'est vrai parce que si vous pensez puis de plus en plus maintenant en tout cas pour moi ça me parle beaucoup ce qui va être constant dans votre vie c'est que rien va être constant c'est qu'il va toujours avoir des changements vous allez vous en rendre compte quand vous allez avoir des enfants vous allez vous en rendre compte à l'école vous allez vous en rendre compte à tout âge il n'y a rien de plus constant que de s'adapter ou de changer toi Mickaël ça te parle Priscille ça te parle de quel sujet ah oui mais c'est clair que le changement c'est un moi ça en plus de ça je ne peux peut-être pas être tout à fait câblée normalement mais j'adore ça j'adore le changement et c'est au point où quand j'ai l'impression que j'arrive dans une petite routine je m'ennuie et il faut que je je fasse tout pour que ça change en fait donc c'est peut-être pas très bien non plus parce qu'on a peut-être besoin d'un peu de stabilité mais c'est vrai que rien n'est jamais acquis et spontanément je pense que pour évoluer il faut toujours apprendre et apprendre c'est accepter de changer de laisser ses illusions ses acquis d'avant et puis d'avancer sur quelque chose de nouveau et comme tu le dis c'est dans tous les domaines et quand on a des enfants forcément puisque les enfants par définition ça grandit ça change et puis il faut sans arrêt jongler se réadapter faire des nouvelles choses c'est l'essentiel aujourd'hui de façon assez amusante avec les enfants ça nous oblige à changer beaucoup de choses à changer en fonction de leurs âges mais eux de leur côté sont très attachés à avoir des rituels à avoir des choses des choses plus permanentes sur lesquelles ils peuvent se raccrocher parce qu'ils sont à un âge aussi où ça change où tout change en permanence ils sont en permanence en train d'apprendre donc voilà on a les deux aspects il y a des changements il y a des apprentissages en permanence et il faut se raccrocher à certaines choses ne serait-ce qu'à nos croyances qui elles ne changent pas forcément ou changent peut-être un petit peu moins vite que le reste de la vie mais tu parlais tu parles des structures et des choses stables pour les enfants mais je pense que c'est nous aussi on a je pense qu'on fait plus facilement face aux changements dans notre vie si on a quand même certaines choses auxquelles on peut se raccrocher et des choses qui sont quand même assez fiables que ce soit de la structure que ce soit des habitudes ou même des routines parce que le reste va changer mais on a au moins quelques repères parce que si tout explose en même temps c'est plus compliqué et même voilà c'est vrai pour les enfants comme tu l'as dit mais je pense qu'à l'âge adulte c'est vrai aussi effectivement effectivement écoutez c'était un réel 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 plaisir d'aborder ce sujet-là du changement avec vous deux j'ai vraiment beaucoup appris c'était très 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 intéressant et puis très gratifiant de pouvoir avoir la chance de faire un podcast avec vous deux si on veut continuer à discuter du changement avec vous comment on peut le faire précisément ? sur mon blog productivio.com sur twitter productivio facebook productivio voilà Mickaël quant à toi on te retrouve où ? et ben c'est un petit peu un petit peu la même chose donc il y a un site moptimise.com avec un M au début un compte twitter également moptimise il y a également un facebook même si je suis pas forcément très très actif sur facebook et puis voilà et pour toi Matt ? et ben pour moi c'est Eclecticast sur twitter prof du web un peu partout sur les médias sociaux et dans le google dans les intertubes mais juste faire une aparté Mickaël moi j'aime beaucoup beaucoup les mots français les nouveaux mots français de par mes émissions de par ce que je fais et puis j'ai vraiment vraiment raffolé du terme m'optimise parce que toi t'as décidé que t'imposais un nouveau terme français pour du life hacking explique en deux minutes voilà il n'y a pas il n'y a pas de traduction vraiment pour pour life hacking et voilà moi je trouve que c'est une c'est une optimisation de ce qu'on fait donc c'est pour ça que le le terme m'optimise c'est je j'optimise ce que je ce que je fais pour ben pour faire pour changer un petit peu voilà mais on est sur de l'optimisation on n'est pas on n'est pas sur des changements complets écoutez deux podcasts c'est le principe de life hacking ouais exactement deux podcasts vraiment incroyables à écouter Productive You qui est maintenant rendu à une quarantaine d'épisodes oui 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 je viens de passer les un an au mois de mai donc là voilà on attaque la deuxième année et puis merci encore d'ailleurs du très charmant message que tu m'as envoyé ça m'a beaucoup touché et puis Productive You c'est un must pour pas seulement pour l'agente féminine pour les hommes aussi aller écouter Moptimise c'est un classique maintenant rendu à combien dième d'épisodes sixième septième huit huit alors tu vois vraiment un podcast sur le le life hacking lui aussi alors ne manquez pas ces deux superbes épisodes là j'espère qu'on vous a donné le goût au changement j'espère que cette émission-là vous a donné le goût à écouter des podcasts des livres audio on vous remercie de l'écoute allez ciao bye bye à bientôt bye bye à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501